Bonjour les Buchaners, aujourd'hui nous allons parler de la franchise de la Nouvelle Orléans, les Pericans, pour la saison 2013-2014. Un nouveau proprio, Tom Benson, qui a remporté des titres avec les Saints en NFL. Il a décidé de racheter les Hornets de la Nouvelle Orléans et ce n'est pas pour les laisser en fond de classement. Avec un recrutement judicieux et jeune, le changement de nom, Pericans, un nouveau maillot et un nouveau logo, la Nouvelle Orléans veulent s'envoler sous l'aile de l'héliéfort et sauf au mort, Anthony Davis, accompagné de sa volée, Drew Holiday, Eric Gordon et la recrue, Tyreek Evans. Sans oublier le shooter Ryan Anderson, qui a confirmé ses bonnes dispositions aperçues à Orlando. Symbole de la charité chez les chrétiens, les Pericans ont été d'une grande charité avec les adversaires l'an dernier, en perdant leurs plumes à 55 reprises. Cela n'a pas plu au coach défensif Monty Williams, les Pericans vont devoir sérieusement se ressaisir cette saison. Le meneur vénézuélien Grevis Basquez a été demandé de quitter le nid, et c'est la déception des Kings qui débarque, Tyreek Evans. Il sera en concurrence avec Eric Gordon, le scoreur, et Austin Rivers, le petit jeune. Alors, Evans n'a pas trop de marge d'erreur. Le rookie de l'année 2010 est dans sa cinquième année en NBA. Il doit prendre son essor et justifier ses dizaines de millions de contrats conclus cet été. In the paint, le jeune Davis continuera à progresser à la ligne, on espère, les doubles doubles, et se remplaçant, qui seront Stisma, qui sera là pour défendre. Mais attention à la possible surprise de Witte, qui malgré son corps assez léger, risque d'apporter de la défense lui aussi. Cependant, ils ont perdu le pivot. Robin Lopez, parti à Portland. Le joueur à suivre à la Nouvelle-Orléans sera Anthony Davis. Certes, il n'a pas obtenu le titre de rookie de l'année avec l'avènement de Damien Leylard, mais le joueur devenu de Kentucky a laissé une bonne impression pour sa première année. Mais on sait que Davis en est encore sous la patte, particulièrement sur pick and roll. Mais cette année, il sera servi par le meneur All-Star, venu des Sixers, Drew Holiday, qui brille par sa vision du jeu. Sinon, pour dunker, faire des claquettes, prendre des rebonds et mettre des contres, Davis sait déjà très bien le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Passons maintenant aux 5 majeurs des Pelicans. A la mène, Drew Holiday, en arrière, Eric Gordon. Elie Shooter, Alpharo Caminou. Elie Fort, le shooter, Ryan Anderson. Et en pivot, Anthony Davis. Autre situation, Eric Gordon se blesse. Tyreek Evans est placé en arrière. Mais si Tyreek Evans continue de décevoir, Austin River, s'il montre de meilleures choses que l'an dernier, sera placé en arrière. Enfin, passons maintenant à l'intérieur. Stisma pourrait être placé à l'intérieur pour soutenir Davis. Ou encore Smith, qui l'a bien aidé l'an dernier, qui sera en Elie Fort. En conclusion, les Pelicans visent les play-offs. Ça a un peu trop ambition. Mais il devra avoir de l'amélioration dans le ciel de la Nouvelle Orléans. Le recrutement estival a été intéressant. Le 5 majeur est solide, avec des arrières portées sur le scoring. Les Pelicans peuvent atteindre le seuil des 35 victoires. Ce sera assez dur pour viser les play-offs en cas de surprise. Mais hélas, les Pelicans volent à l'ouest. Et c'est pas facile de se poser en play-off. Pour y parvenir, il va falloir que les joueurs défendent leur nid méchamment. Les jeunes que sont Rivers ou Moreau vont devoir voler de leurs propres ailes et scorer. Le secteur intérieur est intéressant, avec le filiforme Davis, accompagnant en poste 4 du shooter Ryan Anderson. Avec Stisma, Smith et le Rocky venu de Kansas, Jeff Wittay, les Pelicans auront de quoi mettre de sacrés coups de bec sous le panneau. Reste que Monty Williams n'est plus en période d'essai avec ses 3 années. Il se doit d'avoir des résultats. Donc l'objectif, c'est entre 35 et 40 victoires. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation sur les Pelicans de la Nouvelle Orléans. Le prochain preview sera sur les Oklahoma City Sander de Kevin Durant et de Russell Westbrook. Au revoir les Bucaneurs !